bonjour bonjour et bienvenue dans ce numéro 65 de carter et pistons dont voici le sommaire à laisser la kawasaki 500 eliminator ou comment entrer dans le monde du custom en ce mois de janvier voyons qu'elles ont été les motos de l'année ou plutôt nos coups de coeur nous allons parler produits avec shark bering et cigoua bikers day bikers festival et week-end dédié le boss de chez dg sport nous présente la saison 2024 nous ferons une belle part à l'actu malgré l'inter-saison les bruits de paddock continuent et arnaud nous fera plaisir de nous détailler ce qui se passe dans les stands nous ferons aussi un retour sur la gamelle de l'année de l'ami arnaud et sa combinaison des nes airbags salut c'est jean-yves ici retrouvez nous sur notre site mon assurance moto point vieux le site spécialisé en conseil au niveau de vos assurances moto sur notre chaîne youtube plus classiquement vous pouvez nous transmettre un message mail comme d'habitude et en attendant gaffe sur la route venez découvrir notre vaste showroom et nos nombreux véhicules de stock moto store c'est une concession à l'esprit familial avec des passionnés à votre service moto store c'est votre concessionnaire ducati indian suzuki aprilia piaggio vespa et benelli en province de liège bon frotte arnaud il faut que ça brille ambiance intimiste pour cette émission on est au garage évidemment pour bichonner nos bécanes en attendant des jours meilleurs jours qui on l'espère viendront le plus tôt possible bon alors arnaud comment ça va bien ben écoute rien de spécial on est en janvier on attend tout ce que ça passe et que les invitations commencent d'ailleurs on est déjà invités tous les deux prochainement pour de nouveaux essais et je suis impatient d'y retourner ben écoute pareil parce que là vraiment ça commence à bien faire ouais et plus le temps passe à mon avis est ce que c'est la vieillesse mais je déteste l'hiver enfin ici quoi tu vois on a un jour de neige ou deux et puis ça devient bouillasse il ya de la boue partout on est reparti dans le truc humide enfin bon il comment ça va tes blessures alors mes blessures de se sont se sont bien remises j'ai plus du tout mal et ça c'est quand même une bonne nouvelle parce que franchement j'ai eu j'ai eu mal pendant longtemps on dit six semaines pour une fracture mais dans ce cas ci en fait six semaines c'est juste le temps que ça commence à prendre et en fait quand j'ai fait ma radio à six semaines ils m'ont dit il faut encore six semaines et maintenant j'y suis je suis à 12 semaines et donc maintenant en fait l'os s'est complètement remis et n'est plus flexible donc ça veut dire que j'arrive même à dormir côté 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 femme ouais et donc et résultat des courses je suis plutôt content parce que là j'ai été faire pas mal de vtt au portugal chez ma soeur et ça c'est pas j'avais des douleurs au début mais maintenant j'ai plus du tout mal donc je peux dire que c'est c'est maintenant c'est derrière moi je peux je peux retenter le coup et en essayant de me faire moins mal quand même ouais on va quand même un peu revenir sur cette fameuse gamelle tu étais équipé d'une combinaison d'henez airbag oui une combinaison comme en sont équipés les pilotes du gp ouais précisément et je crois qu'en fait sans cette compi on aurait peut-être eu un peu plus de mal à devoir à l'antenne en fait oui enfin ça restera toujours la question après chute avec un airbag c'est comment je m'en serais sorti alors une chose est sûre c'est que j'ai chuté bon là on a extrait une partie des données j'ai pas encore tout reçu je sais que bon la combi elle est elle est en italie elle est là bas elle est réparable elle est oui mais il préfère me la refaire faire d'accord il me refond une toute neuve d'accord il me refond une toute neuve ça c'est ça c'est la bonne nouvelle merci d'aînes et donc elle va elle va revenir enfin on va reprendre des mesures on doit repasser ça maigri oui oui très fort j'aimerais ça va venir non la combi bon alors ce qu'on sait c'est que j'ai chuté à une centaine de kilomètres heure 97 quelque chose comme ça alors pour rappel c'est au moment du déclenchement ça ouais voilà ouais déclenchement 97 km je me souviens de rien maintenant la moto est à l'atelier et en fait j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas remarqué et en fait j'ai une perte de liquide de frein au niveau de l'étrier droit pourtant j'ai chuté à gauche donc je saurais jamais si c'est ça si c'est je roulais avec un pneu avant qui était vraiment pas frais mais je mets mais j'allais vraiment cool quand j'ai chuté c'était le troisième tour ce moment et donc il faut se rendre compte que je n'étais pas du tout à l'attache c'est l'étrier droit tu dis oui l'étrier droit donc c'est maintenant j'ai vraiment j'ai vraiment du dû je vois vraiment sur sur l'atelier je vois vraiment qu'il ya une petite flaque de liquide donc clairement alors est ce que avec la prise de frein la pression est ce qu'il ya eu de l'huile est ce cas en fait je crains de ne jamais savoir exactement ce qui s'est passé puisque je me souviens de rien et que de toute façon c'est la bonne nouvelle c'est quand même que entre guillemets bon ça t'a coûté une clavicule cassée et deux côtes mais par rapport à un impact à 100 km heure où tu as traîné quand même sur je sais pas combien de mètres et inconscients donc sans contrôle aucun cette combi est quand même sacrée protection mais oui alors c'est là c'est la mudgelo c'est la mudgelo c'est celle qui est en kangourou donc c'est la haute gamme de chez denez mais le système airbag est le même pour tous donc de ce côté là oui alors c'est sûr que partant alors bon le casque mais on le verra sur les photos j'ai aussi les photos de la combi qu'on va regarder mais on voit vraiment que la première chose qui a touché c'est le casque enfin non finalement c'est forcément l'épaule qui a dû toucher en premier donc tout l'insert titane est complètement renfoncé vers l'intérieur et puis c'est la tête qui a touché mais l'impact sur le casque c'est vraiment un impact de certainement qu'un centimètre avec deux à trois millimètres d'enfoncement donc là le perte de conscience voilà donc là j'ai pris un gros gros coup sur la tête et je suis content de ça n'allait déjà pas terriblement bien avant et je pense que d'ailleurs il suffit de regarder la saison de moto gp et les fractures de marini ou bedzeki pour comprendre que ben oui qui dit airbag dit amélioration de la sécurité en roulant ça c'est évident oui en plus ils roulent vite quoi c'est pas content mais mais c'est pas une assurance qu'on plaît la clavicule reste l'os le plus fracturé le plus souvent chez le motard avec ou sans airbag je sais l'airbag c'est quand même fabuleux oui on va en reparler tu sais parce que je voudrais bien dans un des prochains numéros qu'on fasse ensemble un petit tour du marché des airbags pour le motard de tous les jours parce que je trouve vraiment que c'est un des derniers éléments de sécurité qu'on a rajouté pour la sécurité du pilote moto je crois que la dernière révolution c'était c'était l'abs vraiment et là maintenant on vient avec quelque chose j'ai même vu des airbags pantalon maintenant qui existe aussi et donc on va faire un peu le tour de ça parce qu'on va être en début de saison si vous avez des mais ça va fort évoluer parce que je dois vérifier l'info mais il me semble que j'ai vu dans le règlement du championnat de belgique que les combinaisons airbag devenait obligatoire alors est ce que c'est à fmi médias ou pas je sais pas une chose est sûre c'est qu'en gp l'airbag est obligatoire tout le monde doit l'avoir et je pense que c'est en train d'arriver dans tous les championnats nationaux ça veut dire que on va obliger les gens à rouler avec une combi airbag alors oui certains vont de vous crier au scandale au prix ou ceci cela enfin c'est quand même pour la sécurité oui enfin bon on en reparlera dans le dans le sujet grand public mais pour 3 4 5 ou 600 euros c'est largement moins cher oui oui absolument absolument allez super ok bon bah belle conclusion et puis effectivement merci d'Anaz de refournir à carter et piston mais oui j'ai eu olivier art en ligne dernièrement encore on se revoit bientôt parce qu'il veut me revoir à ce sujet parce que on doit analyser deux trois trucs je vais avoir une nouvelle combi et ça c'est vraiment super enfin bon j'en ai besoin en même temps et et on va aussi essayer de parler un petit peu de des essais à venir oui pour pour l'équipement puisque puisque d'Anaz me suis depuis quand même un an je dirais une bonne oui parce que il ya pas mal d'essais qui se profilent à l'horizon il ya du sport qui va arriver puisque triomphe vient de d'annoncer la sortie de sa nouvelle daytona donc j'imagine que ça va être un essai un peu fumant oui et on aura l'occasion de parler merci Arnaud avec plaisir on va continuer avec plaisir aussi frotte oui pardon je veux bien qu'on rigole mais il ya des limites quand même une vieille triomphe ça me dérange pas un bel objet bon les amis évidemment pas beaucoup d'essais pour le moment parce qu'en fait la majorité des parcs presse sont fermés et on peut comprendre les constructeurs ils n'ont pas très envie de mettre leur moto pour le moment sur les routes avec le sel avec tout ce qui s'ensuit ça va ouvrir dès le mois prochain on a déjà des essais avec des motos dont on pourra disposer dans les parcs presse en attendant quand même il ya des choses qui se passent on est parti dans le sud de l'espagne pour aller faire un essai un peu atypique d'une moto qui n'est pas très connue du grand public une nouvelle machine mais ça a déjà existé dans la gamme chez kawasaki c'est la 500 éliminators qui est un custom en fait et qui est en fait la porte d'entrée du monde du custom le custom ne se limite pas à harley davidson ou indian évidemment là on est un peu dans le haut du panier mais arrivé dans le monde du custom par cette porte là ça me paraît intéressant on va en espagne découvrir cette 500 éliminators de chez kawasaki et puis et ... Bon, voilà, fin de la balade, on s'est bien marrés, on a fait un petit 200 bornes, on en a bien profité, et on va aller débriefer sur cette 500 Eliminator, qui n'est pas sans surprise. 1973, depuis 1973 j'ai la chance de rouler en moto, à 51 ans ça passe, et en fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai retrouvé un peu sur cette moto la base, l'essentiel, le retour aux sources. J'avais, sincèrement, j'avais un a priori, c'est pas le genre de bécane que j'adore, et malgré tout, en fait, dès les premiers mètres, j'ai été assez surpris. D'abord, un, par la position de conduite, très naturelle, très facile, très basse de selle, donc moto qui sera évidemment accessible au plus grand nombre. Les plus grands pourront profiter d'une selle plus haute, et les plus petits pourront encore profiter d'une selle plus basse. On est sur un 450 cm3, qui développe 45 chevaux, et là, c'est la bonne surprise. On est face à un moteur, comme d'habitude, vous me direz, chez Kawasaki, un moteur qui est bourré de bonne volonté, qui monte en régime, parce qu'en fait, le rupteur est à 11 000. En fait, on s'amuse vraiment avec cette moto. On a roulé, pardon, on a roulé dans des conditions qui étaient parfois un peu compliquées, un peu de circulation. On a aussi traversé pas mal de fois la ville, et au moment où nous étions en ville, on a pu évidemment profiter et se rendre compte des capacités de cette moto en termes de souplesse, en termes de maniabilité et de rayons de braquage. Alors, forcément, c'est un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On est à mi-chemin, en fait, entre le custom et le roadster, parce qu'en fait, elle se comporte plutôt comme un roadster que comme un custom. Alors, évidemment, ce n'est qu'une 500 cm3. On est tout à fait dans le registre de la Rebelle, on est tout à fait dans le registre de la Royal Enfield 350 Meteor, même si celle-ci cube un peu moins et un peu moins de chevaux. Par rapport aux deux dernières cités qui font 195 kg, on est à 175 kg ici. Donc, c'est une moto très légère qui ne vous surprend pas. Le châssis suit, même si les suspensions sont un peu sèches. Mais, sincèrement, moi, je suis vraiment étonné de cette moto. On a fait 200 km environ sur la journée. Aucun mal de dos, pas de vibrations particulières. Sincèrement, on en a pour son argent. Alors, la ligne, on aime ou on n'aime pas, une nouvelle fois, ça, c'est vraiment une question de goût. On va situer cette moto en termes d'utilisation entre quelque chose de urbain, semi-urbain et loisir. Vous allez me dire, il faudrait savoir ce qu'il veut. En fait, elle est un peu bonne à tout faire parce que vous allez prendre cette moto pendant toute la semaine pour aller au boulot. Et sur l'autoroute, vous allez tenir à 120 sans problème, même si le vent commence à pousser sur les épaules à ce moment-là. En ville, vous allez vous retrouver avec une moto vraiment maniable. Et le week-end, avec les potes, les copains ou les copines, vous allez assurer avec une moto qui va garder un très bon rythme et qui vous permettra de vous amuser en toute sécurité. Parce qu'en fait, le châssis suit, les freins suivent, je l'ai dit, les suspensions un peu sèches, il y a un ABS. On n'est pas débordé d'électronique. Et c'est pour ça que je me disais, en fait, retour à l'essentiel parce qu'en fait, on a des freins, on a un moteur, on a évidemment un ABS. Il y a quelques accessoires technologiques au tableau de bord, tableau de bord LCD, en fait, qui vous permet d'avoir une connexion Bluetooth, d'avoir un port USB-C et de vous connecter à l'application Kawasaki Rydology, qui vous permet de gérer un peu les paramètres de la moto, l'entretien, d'enregistrer vos déplacements. Petite application très sympa. Pas grand chose à dire, en fait, parce que c'est vraiment une moto complète. La dernière cerise sur le gâteau, 6 890 euros. Là, je crois vraiment qu'on en a pour son argent. C'est un style particulier qui vaudra la peine d'être essayé parce qu'en fait, moi, je n'en reviens pas quand même de ce moteur, une fois de plus, qui peut le plus et le moins. On a ses poussées en régime envoûtantes et en même temps beaucoup de souplesse. Donc voilà, une Kawasaki 500 Eliminator, modèle qui existe depuis les années 80 et qui, évidemment, à l'époque, cubait 900 voire 1000 cm3. On est revenu dans un segment qui a beaucoup de succès, plus de 50% d'augmentation depuis 2021. Et une moto qui tient toutes ses promesses pour un prix, une nouvelle fois, imbattable. Je suis assez séduit. Vous allez me dire, il est séduit tout le temps. Oui, c'est vrai, ça devient compliqué d'essayer des mauvaises motos parce que les constructeurs font vraiment un maximum pour que ces machines soient performantes, agréables, faciles de prise en main. Et je n'ai qu'une chose à dire. Allez essayer ce 500 Eliminator. On s'y retrouve comme en 1973. Sous-titrage ST' 501 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 apparitions de série. Côté tarifs, la gamme 125 est accessible à partir de 5 649 euros et la 401 à partir de 6 649 euros. Présentée en fin d'année, la nouvelle Royal Enfield Shotgun 650 arrivera dans les concessions dès le mois de mars prochain. Affichée à partir de 7 590 euros la nouvelle déclinaison du bloc bicylade indien développant 47 chevaux à tout pour séduire les jeunes permis A2 et les amateurs du genre. Avec la selle monoplace située à 795 mm du sol, son look classique mêlé à des équipements modernes, cette nouvelle Shotgun 650 a tout pour séduire les amateurs de custom. Côté équipements, on retrouve la navigation Tripper, un compteur mixant, aiguille et affichage digital, un éclairage full LED, une prise USB au guidon. A peine lancée, cette 650 est déjà personnalisable via une trentaine d'accessoires officiels pour encore affirmer plus le style de la moto. Pour la 5e année consécutive, c'est en Arabie Saoudite que s'est installé le Dakar à l'occasion de la 46e édition du mythique Rally Red. Retour sur quelques-unes des plus belles images de ce rallye. 2 1 1 2 4 5 Bon, pas grand chose sur les circuits pour le moment, c'est évidemment la trêve hivernale. Il y a quand même des essais qui se font un peu à gauche à droite, et ça n'empêche pas les bruits de paddock. Bon, ben, quoi qu'il se passe ? Eh bien, écoute, moi qui suis tout le temps, ça se passe beaucoup. Il y a l'air de rien, il y a beaucoup. C'est vrai qu'il y a pas mal d'essais privés, ce genre de choses. Je ne vais pas parler de pilote aujourd'hui, parce que les championnats ne sont pas lancés, donc je n'ai pas envie de parler. Alors, il y en a un juste que je trouve, on ne parle que de lui, et ça commence un peu à m'agacer, c'est Marc Marquez. Bon, ils ont présenté leur équipe, et c'est très bien. Il se trouve que la moto est exactement la même que celle de l'année passée, et donc finis les histoires de Red Bull, de ceci, de cela. Enfin, bon, voilà. Je trouve qu'on a parlé beaucoup trop de lui. Bon, ben, c'est vrai que les médias avaient besoin de quelque chose, et ben, ils avaient ça, ils avaient ce fameux changement, et ils l'ont exploité, réexploité, réexploité. Maintenant, il faut prendre en considération que cet hiver est extrêmement important, que ce soit en superbike ou en MotoGP, principalement par rapport à l'adaptation des règlements techniques. Et là, il y a des évolutions de dingue qui font que ça peut avoir une influence extrême sur l'année prochaine. On ne se rend pas compte à quel point les nouveaux règlements qui ont été pondus peuvent avoir une influence sur le résultat. Oui, tu as des exemples. Alors, en MotoGP, il y a les concessions, à savoir que les constructeurs ont donc accepté que les Japonais Yamaha et Honda puissent travailler, développer, et faire je ne sais pas combien de journées d'essais supplémentaires. Par rapport à eux ? Oui. Ah oui, ok. C'est assez sport, comme démarche. En fait, il faut se rappeler que les concessions ont été créées pour les nouveaux arrivants qui étaient KTM et Ducati. Oui, Yamaha et Honda ne sont pas spécialement des nouveaux arrivants. Non, mais en fait, on est arrivé à un stade où le développement technique, où ils ont pris tellement de retard pour la viabilité du championnat et pour, tout simplement, je vais dire, les enjeux aussi de ne pas un championnat mono Ducati. Enfin, il y en a toujours huit sur la grise, ce qui n'est pas normal, mais ça, c'est encore autre chose. Mais ils ont accepté de donner des concessions à Honda et Yamaha qui comptent bien les utiliser. Alors, en fait, il y a plusieurs avis. Il y a des gens qui disent non, il leur faudra 3-4 ans. Moi, personnellement, quand je vois Lucas Marini sur la Honda à Valencia sur la toute nouvelle, je crois qu'il a terminé 10e, c'est Lucas Marini. Moi, j'aime beaucoup ce pilote. On n'en parle pas assez, mais c'est un pilote qui, pour moi, est un grand pilote. C'est un grand monsieur. C'est aussi une belle personne, quelqu'un de très cultivé. La manière dont il s'exprime, c'est vraiment assez étonnant. C'est vraiment agréable de regarder une interview avec lui. Et je pense qu'il va vraiment amener quelque chose chez Honda. Sincèrement, je pense. On parle beaucoup du champion du monde du Moto2, évidemment, qui arrive toute trompette hurlante en MotoGP. Je ne retombe plus sur son nom. Ah, pardon, excuse-moi, oui. En fait, tu parles de Pedro Acosta. Oui. Donc, en fait, Pedro Acosta arrive. Alors, c'est vrai que Pedro Acosta, non seulement il arrive, mais en plus, il crie au effort qu'il n'est pas là pour se faire des copains. Oui, et puis, bon, d'un avis analytique des gens qui regardent un peu ce qui se passe, c'est quand même une pépite, apparemment. Oui, ça l'est. Il est clairement identifié comme un futur champion du monde de ses jours. Oui, il l'est déjà deux fois. Oui, oui, mais je veux dire en MotoGP. Oui, oui, il le sera. Enfin, il le sera. On ne peut jamais le prédire, mais je pense qu'il a toutes les qualités pour. En plus, il rentre pour faire une année chez GazGaz, donc sur la KTM, qui est quand même une bonne moto. Je dirais qu'à mon avis, c'est la deuxième meilleure moto du marché pour le moment. KTM veut gagner aussi. Et je pense que ça me paraît assez clair qu'il va faire un an chez GazGaz et puis il va directement arriver dans l'équipe d'usine. Maintenant, le truc de fou, c'est que, tenez-vous bien, je venais d'en parler, on parlait de Marquez. Alors, en fait, on n'a pas encore commencé l'année, la saison, qu'on parle déjà du Mercato 2025, dont Marquez fait déjà partie comme prétendant à un guidon d'usine KTM. Donc, enfin, c'est... Oui, on part un peu dans tous les sens. Début de saison. Quand ? Alors, ce sera de nouveau le Qatar en avril. C'est ça. Oui, le Qatar de nuit. On récupère le Qatar. Alors, pour le Superbike, rapidement, là, les changements sont encore bien, bien plus importants au niveau technique parce que là, il y a vraiment au niveau motorisation, ils ont vraiment des choses qui ont changé. Alors, première, il y a le poids cumulé, déjà. Ça veut dire que Bautista va être lesté. Donc, en fait, le poids de la moto, je crois que c'est 168 kg au minimum. Et puis, tu as le poids pilote. Et puis, tu as le poids pilote moyen. Et en fait, si tu dépasses ou si tu es en dessous, eh bien, apparemment, si j'ai bien compris, tu prends 1 kg par 2 kg gagnés sur la moto. Enfin, traduction, ça voudrait dire que Bautista va être lesté de 7 kg. Alors, 7 kg, ça ne paraît rien. Et en même temps, c'est énorme parce que les 7 kg, ils doivent... Ça dépend où on les met. Voilà, justement. Et c'est toute la problématique. En fait, tous les pilotes vont devoir être pesés avant chaque course pour pouvoir adapter le lest nécessaire à la moto pour faire une égalisation des... Comme le tiercé du dimanche à Deauville. Voilà, d'une certaine manière. Mais ce n'est pas tout. C'est que aussi, les réglementations moteurs font qu'ils ont des possibilités. Alors, le fait qu'il y ait le lest, en fait, ça a fait sauter tous les plafonds des limitations de tours minutes. Ça veut dire que la Ducati, on l'avait baissé, je crois, de 1 500 ou de 2 000 tours minutes. La Cawa, on lui avait redonné 1 000. Et en fait, là, on a dit maintenant, vous pouvez réutiliser le nombre de tours minutes homologués, enfin, de ce que vous savez faire. Donc, on récupère. Ils peuvent alléger le vilebrequin jusqu'à 20 % de son poids. Et ça, j'ai trouvé ça fou, parce que quand on sait l'influence que ça a de diminuer de 20 % un vilebrequin, en fait, ça change... Ça change toute la moto. Non seulement complètement la prise de tour, la puissance, l'arrivée de la puissance, il y a beaucoup moins d'inertie, donc beaucoup moins de frein moteur aussi. Et donc, en fait... Oui, c'est quand même un équilibre à garder. Ah oui, oui, mais ils vont cette année, avec le poids et les modifications moteurs, en fait, il est possible que l'hégémonie de Ducati s'écroule. Et il est possible que tout d'un coup, on voit un Bassani, pilote Kawasaki, et devant, et se dire, qu'est-ce qu'il fait là ? Maintenant, ce qu'on va avoir aussi, c'est qu'il n'y a rien à faire. La sensation du superbike, la première course et les premiers essais, tout le monde aura les yeux sur Rasgat Yoglou. Bravo ! Oui, encore. Parce qu'il est là, et ça reste un phénomène. Ce type, je l'ai vu rouler sur la BM. D'abord, il est au moins aussi spectaculaire sur la BM qu'il l'était sur la Yamaha. Ce type, pour moi, il aurait pu faire du cirque. Ça veut dire qu'il a un équilibre dans tout ce qu'il fait. Il fait des roues avant, il fait des trucs, il fait toutes sortes de choses qui sont liées à l'équilibre. Il sort de la moto, il fait des poiriers, il fait des backflips, il fait des trucs, il fait du supermotard, il touche la tête. Il fait que des petites choses comme ça qui donnent, en fait... Il y a une hyper-confiance, quoi. Voilà, hyper-confiance, mais aussi un sens de l'équilibre vraiment particulier qui je peux, à mon avis... Parce que Redding disait, ouais, si Toprak pense qu'il va pouvoir rentrer dans les virages avec la roue en l'air, avec la moto plein angle, il dit qu'il peut se gratter. Et puis, la première chose que Toprak a fait, il l'a essayé. Et puis, on le voit rentrer dans un virage, il a la roue à ça du sol, et la moto est sur l'angle et il rentre dedans. Donc, là... Oui, oui, donc, voilà. Pas donné à tout le monde. Maintenant, grosse nouvelle, et ce qui est super important, c'est que BMW apparemment voudrait se donner les moyens réels de vraiment gagner cette année, parce qu'ils ont engagé le Turc, mais aussi ils ont engagé Sylvain Gintoli comme pilote d'essai et encore un autre. Mais celui-là, je ne me rappelle pas. Mais ça veut dire que cet hiver, ils ont vraiment bossé, bossé, bossé. Et une fois de plus, je me répète, mais si tu rajoutes à ça... Donc, Redding, premier, qui se battait pour que le poids des pilotes soit égalisé, parce que lui est beaucoup plus grand, beaucoup plus tôt, il disait, moi, avec le poids, c'est juste pas possible. Donc, lui, on va lui donner sa règle qu'il voulait. Et puis, ces changements de comportement moteur dus à la diminution du poids du vilebroquin, pour moi, ça peut vraiment redistribuer l'écart de manière étonnante. Allez, génial. Bon, ben, les gars, tous à vos écrans pour les débuts de championnat, à mon avis, ça va s'annoncer saignant. Je ne manquerai pas de vous commenter le reste le mois prochain. Bon, voilà, Arnaud, on est déjà au terme de cette émission. Enfin, déjà, on a beaucoup parlé, quand même. Oui, ben, écoute. Dans un garage qui n'est pas très, très chaud. Non, j'en ai dit... Voilà, on est content que ça se termine. On avait mis un peu de chauffage, mais bon, c'est limite. Merci, évidemment, comme d'habitude, de nous suivre. On vous prépare déjà le numéro de février, qui va être bien, bien, bien chargé. Super. On sera dans le tout début de saison. Les frémissements, on espère, du printemps seront déjà là. Les premières invitations ? Oui, on se réjouit d'y participer. Le voyage aux États-Unis est évidemment bien confirmé. Donc, le départ du 30 avril au 12 mai. Il reste quelques jours pour vous décider si vous voulez participer à ce voyage, avant que tout ne soit bouqué en termes de billets d'avion et de réservation d'hôtels. Au niveau du Maroc, on a évidemment bien avancé dans la réservation. Il y a déjà pas mal de semaines qui sont complètes. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous envoyez un petit mail à l'adresse qui s'affiche ici en dessous et on vous donnera tous les renseignements que vous voulez savoir. Pour le reste, eh bien, écoutez, restez au chaud. Surtout, surtout, restez au chaud. Une semaine dans mon lit, là, c'est bon. Oui, encore ? Bon, allez, on se retrouve dans un mois et d'ici là, gaffe sur la route. Salut, c'est Jean-Yves ici. Retrouvez-nous sur notre site monassurancemoto.ve, le site spécialisé en conseil au niveau de vos assurances moto, sur notre chaîne YouTube. Plus classiquement, vous pouvez nous transmettre un message mail, comme d'habitude. Et en attendant, gaffe sur la route. Venez découvrir notre vaste showroom et nos nombreux véhicules de stock. Motostore, c'est une concession à l'esprit familial avec des passionnés à votre service. Motostore, c'est votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Aprilia, Piaggio, Vespa et Benelli en province de Liège. Sous-titrage ST' 501